Alors, Bézrat HaShem, ce matin, on va voir un sujet qui est rattaché au Shovavim et avec une précision sur la Parashat HaShavua. On sait que le Mitzrim était ce que l'on appelle « Sh'tufim Bezima », c'est-à-dire qu'ils étaient engloutis par l'immoralité. On va essayer de voir donc à quel point la Torah oriente l'homme vers la perfection dans ce domaine. La question que l'on poserait est la suivante. Une dame qui a des difficultés à descendre du train et le mari, galant, courtois, lui tend la main pour l'aider à descendre. Mais elle est dans une période de nid doute. Est-ce que le mari a le droit de lui tenir la main pour l'aider à descendre ? Ou bien parce qu'il ne la touche pas, pour une connotation de plaisir ou autre ? Il lui tient la main pour l'aider à descendre. Est-ce que là-dessus aussi, il y a le dîne de… Est-ce qu'il est sourd de toucher ? Son mari ? Ton mari, bien sûr, je parle de son mari. Autrement dit, le essau de la question est-ce qu'on a le droit de toucher une femme ? Est-ce qu'un mari, précisément, a le droit de toucher une femme ? Et la question, on se pose même, on peut poser même sur quelqu'un d'autre, quelqu'un qui voudrait serrer la main. Est-ce que c'est moutarde ou assurde ? Sans gants ? C'est ce qu'il veut dire, ouais ? Parce qu'on ne touche pas. Bien sûr, c'est pas… Qui serre la main avec les gants ? Alors on va voir, alors on va voir. C'est-à-dire ? Ils ont abîmé certainement. Alors, Rambam nous dit que, est-ce que d'abord toucher avec un plaisir, pour plaisir, quelqu'un, par exemple, ils sont fiancés, et ils lui donnent la main. Elle n'est pas encore été au Mikué, donc elle est nida, toutes les jeunes filles sont nida. Il est fiancé, donc ils lui donnent la main, parce qu'ils se promènent. Est-ce que c'est moutarde ou assurde et oreïta ? Hein ? Il m'acquête dans le Rambam. Que « «Kul a baile a arva » «�u shichibbe'g veneshèk d'arige d'arahk t'hova » «Venëhane bekirauf-b'Sar » Alors, j'he racconté «bekirauf-b'Sar » C'est-à-dire, il est n'enhane, dans certains nuits, en attochement, bekirauf-b'Sar «H'arai » «Level'ti à assurti bechuckot hateo'evot » «Shen heimâ ere, «La t'ekrevou » «Légalot arva » C'est-à-dire toute proximité qui pourrait attiser et encourager, rapprocher ce qui amènerait à un Gilou Yerva et à la Soura de Horaïta. Ça, c'est donc ce que le Rambam nous dit, que le Rambam, quant à lui, il dit que le Rambam, quant à lui, c'est uniquement l'acte de Bia. Mais si c'est juste touché, même si c'est touché par plaisir, c'est que des Rabbanans. Donc nous avons ici une machouquette Rambam, Rambam. Le Rambam, il dit que quelqu'un qui touche par plaisir, c'est des Horaïta, et d'après le Rambam, c'est des Rabbanans. Mais ici, on voit que c'est par plaisir. Le Rambam nous dit, Par exemple, quelqu'un qui embrasse sa sœur. Est-ce qu'on peut embrasse sa sœur? Bon, alors je vous dis, le Rambam, moi je dirais. Je vous dis, le Rambam, moi je vous dis, à clale arrêté mais goûner biotère mais d'avoir zé à sourd mais d'avoir zé à sourd ou ma c'était pas chez nous chez m qui revient à un bac l'albène de la baine qui t'a n'a route mais à m l'évena va ablé vite donc ça veut dire quelqu'un qui j'ai dit je sais que ça va aller on va voir les grands sabants après on peut discuter de ça en tout cas ce qu'il s'y a pas de lave quelqu'un qui embrasse sa soeur c'est pas de lave non 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 peu importe non 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 je n'ai pas du tout rien avant non c'est sa route avec de l'âge par respect il embrasse sa grande soeur par respect c'est pas une petite soeur elle est elle est il vient la part sur les genoux etc on parle et on parle d'une soeur mur photo avec de là elle est pas là mais ici et si c'est ce dont parle le rabam le rabam il parle de sens arrière-pensée le rabam c'est ça qui parle et quand même il dit il s'est pas sourd c'est pas sourd d'oreita c'est pas sourd d'oreita on arrive aux cousines dans quelques secondes il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas deux secondes avec votre permission avec votre permission les masses et donc ici nous dit le roman il n'y a pas de plaisir mais quand même c'est quelque chose qu'on ne pratique pas je ne pratique pas il dit que c'est un c'est un sourd bas c'est typé chib c'est-à-dire c'est pas sourd d'oreita ça va s'est dit je prends parce que c'est pas un bisou qui a une connotation quelconque avant le rôle d'autre il ya quelque chose à distance à garder maintenant les cousines c'est l'évidence parfaite que quelqu'un qui embrasse la cousine alors il embrasse c'est comme dit quelqu'un il embrasse une collègue il pense à quelque chose mais les masses et c'est une pente glissante c'est une plante glissante c'est on peut pas dire que plus que glissante alors quoi alors alors c'est donc et qui dit qu'il pense pas il pense à rien qui dit qu'il dit on sait pas moi je sais pas donc c'est pour ça il dit le rambam que quand quand c'est des profils où il risque d'avoir une ta va ça ils sont de raïta quand il n'y a pas de ta va va d'aïe c'est sa soeur comme sugar avec l'alcool palim c'est même ça on le fait pas c'est bas c'est type chib donc on voit l'alcool palim ici à yessot bas c'est type chib comme c'est du rambam et on peut discuter de ça beaucoup plus longtemps on se contentera pour l'instant de cela ceci étant la halacha elle est comme le rambam le choukha la roux et ben aezer siman khaf sif alef il est posé comme le rambam que quelqu'un qui touche avec un certain plaisir sa histoire de raïta s'il n'y a pas de plaisir alors là dessus on dit qu'il n'y a pas de histoire de raïta ça qui a marqué de d'autres cas si on revient à notre cas quand le baril aide c'est pas ces types chim c'est pas ces types chim oui mais c'est un bisou ça veut dire je vous donne un exemple c'est une évidence parfaite que si sa soeur elle a du mal à descendre du train et que vous lui tenez la main il ya aucun sourd c'est même pas mal à ces types chim c'est le bisou qui équipa je commence maintenant en plus à il n'a dit quoi c'est l'os espace niche ça se fait pas c'est pas comme ça qu'on on n'est pas aval 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 et aval vadaï que tenir la main pour l'aider c'est pas choude que c'est moutard il n'y a pas il n'est pas mal à ces types chim c'est vrai parce que c'est pas une égale chibba pas négale chibba donc maintenant en revenant à notre cas est ce qu'un mari a le droit de à le droit donc quand son épouse elle est pas en état de tara de l'aider en la soutenant donc en lui tenant la main pour qu'elle puisse descendre du train je parle pas de tara elle n'est pas en situation de tara elle n'est pas aussi aux états reste qu'on peut la lui dire ouais parce qu'elle n'est pas elle n'est pas terras est-ce que c'est alors dans le rambam on voit que c'est pas une égale chibba ouais deva négale chibba c'est pas sourd d'oraitaï c'est pas un bisou c'est il la tient comme je l'ai dit pour sa soeur c'est une évidence parfaite qu'on a le droit chez là elle est pour un pour un pour ça va maintenant pour ça pour sa femme qui est nida ça change strictement rien chassant strictement rien ça change strictement rien je dis non alors on va voir elle va pas tomber elle va pas tomber c'est plus difficile ça va casse tous et toutes celles à qui vous tenez pas la main tombe c'est galant c'est maintenant quand vous n'êtes pas galant va pas tomber donc à la clou mais on va voir les masses et donc a priori la rara ça devrait le boutard puisque j'ai pas une égale chibba nous sommes d'accord a priori top il ya un rambam donc un shoot à rashba plus précisément dans ce qu'on appelle les chutes à muhassot c'est mancouf hafzaï on a posé là au rashba la question suivante un médecin qui voudrait toucher sa femme donc pour 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 l'ausculter alors qu'elle est en période de nida est ce qu'il a droit de l'ausculter alors qu'il ya d'autres médecins pas que lui il ya d'autres médecins à avec son mari c'est mieux elle est nida elle est nida avant c'est pas alors faisons à faisons attention et c'est ça d'accord mais ça on parle là il va pas il va pas sortir du sang sortir du sang pour soi il n'y a pas de sang il va l'ausculter pour toucher son pouls est-ce que oui ou non c'est ça il n'y a pas il n'y a pas de sang rien pour la toucher est ce que l'a touché aura d'après ce qu'on a vu étant donné que c'est pas il n'est pas en train de la caresser il est en train d'eux aura ça devrait pas rentrer dans le issu aura aval le rambin le rashba il dise il dit que mistabra chez wassou c'est à dire qu'un mari qui souhaite ausculpter son épouse nida il dit le rambin tu le fais pas le rashba pourquoi rada premièrement des chars d'école qu'il va de raïta premièrement ya holiot que tout rapprochement c'est de raïta est là et là et là alors on arrive dans quelques secondes à nos docteurs deux secondes en tout cas il dit de raïta après il dit il ya holiot c'est de rabbanane quand même c'est à sourd et il dit à val si c'est dangereux comme ça comment c'est mouta aval sinon c'est à sourd même si c'est pas un attouchement de deux prix bas quoi alors qu'elle a une femme qui va chez le médecin c'est quoi de campagne le chat il comme ça le zera et m il ya une chose une chouva du zera et m un racham qui venait qui habita en égypte il ya de cela environ 350 400 ans qui s'appelle rabbi ishmael à kohen à se faire à tzoum rabbi jamais la kohen il dit comme ça que dans le cadre de l'autre écrivou les galot erva le est englobé tout attouchement qui pourrait amener un guillou yerva agave je parle d'attouchement mais en fait même discuter avec une femme des paroles qui ne sont pas qu'ils ne sont pas qu'ils n'ont pas la hauteur familière et éclatée de rire etc il faut hier soir pas mal hier soir il ya une jeune femme qui va juste vous dire j'ai apprécié la question on a invité trois couples un jeune couple qui a vu alors déjà ça c'est précisant mais ça je vous dis à vous c'est ça ne vous concerne pas des jeunes couples qui s'invitent il n'y a rien de plus de plus de ces de la situation voilà donc c'est des cdc des choses qu'il faut éviter à tout prix non elle il ya trois il ya cinq ans six ans de mariage elle m'a dit j'avais besoin de faire une maîtrise à elle voulait les maîtres les hommes d'un autre côté j'ai dit pourquoi je visite ça et dit parce qu'une fois j'ai invité ça s'est pas très bien passé c'est une part ça parlait trop ça est ce que la ral exige je lui ai dit écoutez c'est très bien de mettre une maîtrise à jeudi c'est pas comment les autres ils vont les prendre non non j'ai dit comme ça nous on dit mais 40 c'est bien c'est à dire que c'est 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 quelque chose de l'été de l'héritage c'est très bien il faut quelqu'un qui parle avec une femme parce qu'il éprouve du plaisir de lui parler c'est un rapprochement tu kiffes quoi les français ils arrivent à baït vagan et on les voit dans les rues en deux couples un il discute avec elle il éclate de rire d'où ça sort ça israël ya ils nous regardent moi ils sont venus chez moi mais c'est quoi ce truc là c'est quoi ce truc là chez israéliens ça existe ça un des deux couples qui se rendent compte et là ils discutent avec l'autre à type jim on n'est pas en france on n'est pas en france celui qui a fait l'alien c'est pour de pour évoluer un petit peu il n'est pas il n'est pas en train de rigoler ici et là entre entre marie et femme il ya une distance à avoir on discute pas avec une femme pour plaisanter qui n'est pas la nôtre à le tarder c'est haïmaïcha bichto amour qu'elle ramène des travaux mais qu'à l'amour qu'on la marbe et si haïmaïcha bâtel mais durée torah le saufo yoresh guinam donc à la rade qu'à bavé rama quand ça plaisante quand ça plaisante 12 à sort qui est ce qui plaisante avec une femme dans les bureaux de bourgés là bas où je sais pas comment ça s'appelle à la défense la défense là on discute avant quelqu'un qui d'où ça discute qui a permis de discuter avec une femme pour c'est donc même le dibourg il ya marqué avec marat la fin de peric bain sera mort et dans sa détresse c'est pas shoot val ici dans la joie a marqué plus et a marqué ici que même quand ça c'est parce que des paroles de plaisir des attouchements de plaisir mais là c'est juste et il la touche pour la soigner et là dessus aussi dit que c'est d'oreita d'après rambam pourquoi parce que parce que toucher un mari qui touche ça peut comme il ya des un historique d'affinités ça peut aussi aller aller un peu plus loin et c'est pour ça que un étranger qui touche ce qui a sourd et aura état c'est uniquement les guillages et le riba aval le mari comme il ya un lien de proximité particulière quand il la touche même s'il n'est guillage et le riba ça rentre dans quelque chose qui pourrait amener à guillou yerva et c'est pour ça que c'est aussi c'est un sourd et aura état donc il ya deux isolés donc oui quelqu'un une femme qui est dida et le mari souhaite lui donner la main pour l'aider la réponse elle est non et d'après le rambam d'après ce qui a marqué ici dans le rambam mais c'est les grands les gants donc d'après le rambam tout le mari n'a pas le droit de toucher sa femme nida même pour lui donner une petite tapette même pour lui lui l'aider à descendre du train et c'est aller là ça c'est autre chose je parle pas d'une sacana ou quelque chose parle de par galanterie par ça c'est pour ça qu'un médecin il peut toucher non 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 mais un médecin il peut la toucher mais pas son mari le mari peut pas la toucher parce que le mari c'est plus très beau s'il ya une sacana mais il n'y a pas d'autre en tant qu'il n'y a pas de sacana on permet pas ça s'il n'y a pas de sacana non et aval 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 et quand c'est une gage il riba ça c'est de raita pour tout le monde on a prolongé l'échelle d'hier 2001